Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter Brian. Brian c'est un jeune qui a actuellement 12 heures de conduite, peut-être même un tout petit peu moins, je crois qu'il est à 10 de mémoire. Et j'ai décidé de l'amener dans une agglomération un tout petit peu plus grande que celle dans laquelle on passe le permis de conduire, puisqu'il s'agit de la ville de Pau. Alors l'avantage de Pau c'est qu'il y a de vrais ronds-points, de vrais sens giratoires. Et ce qui est très intéressant c'est justement l'entrée de ces différentes intersections qui sont parfois assez compliquées. C'est pas forcément évident de contrôler ses rétros, adapter l'allure, se placer aussi correctement. Et puis justement quand vous allez rentrer dans Décédé le Passage, si vous décidez d'y aller vous allez voir que c'est pas forcément évident. Il va falloir vraiment accélérer très très fort pour ne pas gêner les gens qui arrivent sur la gauche par exemple. Une fois que vous êtes à l'intérieur c'est aussi compliqué de stabiliser son allure puisque des fois quand on a peur on a tendance à accélérer voire même ralentir. Et tout ça ça va être dangereux par rapport à l'environnement qu'on va avoir devant nous mais aussi derrière. Attention aussi au sens giratoire quand vous sortez. Il faut bien penser surtout à vérifier vos angles morts. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu. Encouragez Brian qui va passer le permis dans quelques jours. Aujourd'hui son niveau est encore plus élevé. Personnellement je trouve que c'est pas si mal que ça. Partagez la vidéo si ça vous a plu et encouragez-le dans les commentaires. Bon visionnage ! Donc là tu vois c'est justement intéressant de voir qu'en fait le rond-point va vraiment être bien séparé. Donc on va suivre d'axe. Ça va être où ? Ouais donc placement gauche ou droit ? Gauche. Gauche. Donc ça veut dire que là voilà petit coup d'œil derrière. Ok. Et là justement tu as vérifié les rétrous, le clignotant. Voilà. Et là en fait regarde, tu restes placé à gauche parce que tu vas à gauche. Et en fait jette bien des coups d'œil. Premier coup d'œil surveille devant toi. Voilà. Tu fais comme si tu allais t'arrêter. Deuxième coup d'œil tu surveilles devant. Ok. Troisième coup d'œil on met le pied au-dessus du frein au cas où. Et on passe. Voilà. Donc là tu restes à gauche vu qu'on va à gauche. Ok. Et tu vois dès que tu as passé cette entrée, là on le mord déjà à droite. Voilà et tu changes de voie. Ok. Et tu vois là on ne va pas se fixer que sur ce qu'il y a devant mais on va déjà aller chercher au fond là-bas le passage piéton. Ça marche. Ok. Et donc c'est là où ça prend tout son sens. C'est-à-dire que tu vois au Laurent, bon, regardez un angle mort, il n'y a personne. Mais ici c'est intéressant. Donc tu as compris l'angle mort ? Oui c'est bon. Ouais. Allez c'est très bien. Les jolis cyclistes, tu les vois à l'avance. Et là regarde, on va essayer de bien décortiquer. T'as plein d'infos. Donc on te dit quoi ? Tu ne peux pas tourner de suite à droite. Passage piéton, un feu et derrière un rond-point. Donc attention, regarde. Troisième. On va surveiller derrière au cas où on devrait s'arrêter. Le pied au frein et là t'accélères et tu passes. Voilà. Si tu es sur le feu surtout, t'accélères et tu passes. Allez attention derrière. Voilà. C'est bien de l'avoir vu. Ok, toujours tout droit. Allez, freine juste un peu plus encore. Voilà. Bien l'angle mort. L'angle mort n'est pas mort. Donc tu vois, c'est bien parce que tu l'avais vu tout seul à l'eau motard. Ouais. Allez, 70 la rocade. Et là tu vas faire comme si tu allais vers l'autoroute. Tu n'as pas mis la 4 ? Ah non, je suis en 3. Et l'écologie ? Là du coup, il n'y en a pas trop. Allez, dis-toi que tu arrives en même temps que la voiture bleue. Garde bien le frein comme si tu allais t'arrêter. Voilà. Coup de chance ou anticipation ? Anticipation. C'est très bien. Allez, surveille devant toi quand même pour ne pas perdre le fil. Ok, parfait. Voilà. Bouge bien les yeux. Reste toujours bien à droite. C'est pas ce qu'il va être 18h. Donc là tu comprends bien que tu es rentré en agglomération, mais cette opération est limitée à 70. D'accord. Maintenant, évidemment, on va voir. Allez, on commence à surveiller derrière. Et tu vois, si devant ça n'avance pas, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher quoi ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici de plus rapide qu'une voiture ? Les vélos ou les motos. Voilà. Quand tu as de la chance, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et tu vois, là, si c'est compliqué, première déjà. Et tu gardes le pied gauche enfoncé. Et c'est très bien d'avoir gardé de la distance. Comme ça, s'il te recule dessus, tu as le temps de réagir. Allez, on prendra Bayonne. Tu vois, c'est là où tu vois aussi que les voies sont vraiment divisées. Ouais. Allez, t'as contrôlé. Regarde, clignot déjà. Et tu vois, là, tu peux y aller. Ils vont tous dans la voie des autres. Enfin, dans la voie de droite. Donc, revérifie juste qu'il n'y ait personne. Ça passe ou pas ? Vas-y, écarte-toi un peu. OK. Tu vois, même si je grignote un peu la ligne, c'est pas trop grave. Surveille bien. Surveille aussi le passage piéton ici. Voilà, tu jettes des coups d'œil. Allez, première, c'est trop court. Attends. Et quand tu vas y aller, il faudra surtout accélérer fort. La 2, tu la mettra là-bas, mais il faudra bien accélérer. Allez, vas-y. Trop tard, c'est pas grave. Oui, attends. C'est pas grave, on attend. Donc là, on va essayer de voir aussi, quelqu'un va les bloquer. C'est-à-dire que là, clac, t'aurais pu y aller. Oui, c'est vrai. C'est pas pourquoi je regarde là-bas. Il y aura des filles. Non. Allez, non. Là, vas-y. Non. Ah, là, on y va. Non plus. Qu'est-ce que j'attends ? C'est pas grave, c'est compliqué. Les grands, ce rond-point. Là, vas-y. Non. C'est pas grave, on va y arriver. On est aux heures de pointe. Ok, là. Accélère fort. On est parti. C'est parfait. Voilà. Merveilleux. Reste bien à gauche. Voilà. Bayonne. Petit angle mort déjà. Angle mort, angle mort, angle mort. Voilà. Fais gaffe à tout le passage piéton. Bon, c'est super. N'empêche, c'est un bordel monstre. C'est tout ce que j'aime. Parce que finalement, si c'est trop facile, c'est trop simple. Moi, j'aime un peu moins. Ouais, ouais, non, mais là, après, c'est compliqué. Même moi, tu vois, je t'ai fait beaucoup changer d'avis. Oui, non, oui, non. Mais en même temps, un conducteur change souvent d'avis. C'est normal, parce que la conduite, c'est pas figé. Ça bouge. C'était pas mal. C'est pour ça qu'il faut bien accéder sur tout. Oui. Parce que là, tu peux pas caler au milieu. Et donc là, tu bouges les yeux de droite à gauche, de gauche à droite. Surveilles tous les passages piétons. Et normalement, ton feu, il est vert depuis un petit moment. On commence à surveiller derrière. Les pieds au-dessus des pédales. OK, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Coup d'œil derrière. Voilà. Et donc, tu vois, on s'est arrêté en troisième. Mais finalement, est-ce que c'est grave ? Non, vu qu'il n'y avait personne derrière. Non, tu as surveillé derrière. Donc du coup, c'est bon. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est planter les freins sans surveiller derrière. Parce que là, si tu as un motard, ça ne va pas aller du tout. C'est bien la GoPro, tu ne la vois pas ? Non, non, il ne faut pas s'angoisser avec ça. Ça, ce n'est pas bien. Il a coupé la route à tout le monde. Salut. Et donc, vu que c'est très large, tu roules au milieu. Ouais, toujours agglos. Donc là, souvent, les grands axes comme ça, tu n'as quasiment pas de priorité à droite. D'accord ? Les grandes routes comme ça, principales, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de priorité à droite. D'accord ? C'est plus dès que tu commences à tourner dans des routes secondaires. Je pense que c'est l'avant. Oui, il est vert depuis longtemps. À mon avis, il y a de grandes chances. Voilà. Allez, on tient bien le frein. Ok. Lâche bien l'embrayage et arrête-toi avant le sas pour les vélos. Ok. Et première déjà, comme ça, s'il passe au vert, on est parti. Tu passes par le point mort quand tu mets la première ? Oui. De un sans passer par le point mort parce que le risque, c'est quoi ? C'est de mettre là ? Ah oui, la marche pas là. Non, la troisième. Ah oui, la troisième. Tu vois, parce que là-bas, il est devenu rouge tout à droite. Donc, il y a de grandes chances. Voilà. Allez, accélère fort surtout. On va bien pousser la première. salut. Eh bien, il y en a du monde, on a choisi le bon sens de circulation. Tu vois ? Allez, je te le dis à l'avance, on va aller à droite au rond-point. bien. Droite. D'accord. Voilà. Allez, c'est pas grave. Accélère fort. Reste à droite. Retro-clinion, angle mort. C'est pour ça, si tu es perdu, la main sur le levier. D'accord ? Allez, troisième quand même. Donc, c'est pas grave vu que tu as accéléré fort, tant pis, on y va. On fait demi-tour. Donc, rétro-clinion, placement. Allez. Donc, demi-tour, carrément. Ouais. Allez, ralentis un tout petit peu. Comme ça, tu as le temps de contrôler à droite. Voilà. Tu vois, dans une vidéo, je me suis fait gronder parce que j'ai fait ce que tu viens de faire et l'élève avait raison. Il m'a dit, tu as regardé, tu as mis le clignot, tu as fait l'angle mort. En fait, on doit d'abord regarder après mettre le clignot. Il avait raison. Toujours tout droit. Dis-toi que tu arrives en même temps que la blanche, les blanches. Freine encore un tout petit peu. Première, 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 première. accélère fort, on y va. Ouh, on a fait y caler. Ouais, c'était limite. Donc, reprise première, il faut bien tenir l'embrayage. D'accord ? Ouais, ça marche. Allez, reste bien à droite. Tu vois ici, le plus important, c'est le placement. Encore, 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 encore à droite. Allez, les contrôles. Tu as vérifié l'angle mort ? Non. C'est bien, parce qu'ils vont nous le dire. Les téléspectateurs vont nous le dire. Voilà, ça ne s'est pas pas de mentir. Il est honnête à ce garçon, c'est bien. Cette fois-ci, on part dans le bordel, on va tout droit. On peut regarder à droite, là. Ouais. Parce qu'il y a l'angle mort, il y a à gauche plutôt. Ouais, bon, après, des fois, on va regarder à droite, des fois à gauche. Quand tu vas tout droit, le mieux, c'est l'angle mort gauche. Ouais. On peut le faire à droite, mais bon. Allez, on surveille bien. Toujours tout droit pour l'instant, tu vas arriver en même temps que la Twingo. OK, normalement, ça s'annonce bien. Les trottinettes électriques. Impeccable. Et là, on va aller faire un demi-tour, donc rétro-cligno, et vu qu'on change de voie, angle mort, angle mort, angle mort, angle mort, angle mort. Angle mort ? Il faut tourner la tête. Allez, demi-tour. Surveille d'abord le passage piéton. Non. Non. Première. Je t'ai vu arriver le pied sur l'accélérateur, ce n'était pas une bonne idée. Allez, regarde bien le sens des roues. Regarde bien, par exemple, tu vois, elle a les roues braquées vers toi. Tu regardes le regard du conducteur si tu arrives à le choper. Tu vois, lui, il reste dans le rond-point. Et on est parti. Le moteur, il se déchaîne. Voilà, ça, c'est parfait. On fait gaffe à tout le passage piéton. Voilà, il est vraiment très loin, donc c'est bon. Les jolies filles, il a dû les remarquer. Je ne suis pas inquiet. Et on va à droite, comme ça, on travaille dans tous les sens. Allez, on sort ici. Voilà, c'est bien de l'avoir mis. Et on part à droite. Voilà, là, tu restes à droite. ok, on tourne ici de suite. Donc, il faut se mettre sur la voie de droite. Rétro, clignore, et on change de voie. Une petite secousse. C'est ça ? Allez, on freine la première. On freine plutôt. On freine, ça ne veut rien dire on freine. Donc, tu vois, tu ne peux pas gagner à chaque fois, tu as eu plein de feu vert. C'est fini. Voilà. Par contre, tu as gardé le clignot à droite pour aller tout droit. Ah oui, pardon. Moi, je m'en fiche, je sais où tu vas, c'est les autres. Donc, lui, il ne peut pas changer de couleur, c'est pour les piétons. Tu vois, il n'y en a pas, donc tant mieux. Tant mieux, il ne passera pas au rouge. Les gens doivent trouver bizarre qu'un moniteur, il ait une caméra à l'avant. Ça va, ce n'est pas un fusil non plus. Ah, ça aurait été mieux en deux. Disons que tu m'abîmeras moins ma voiture. Allez, là, on va accélérer un petit peu coup d'œil derrière et on arrive à pied au-dessus du frein. Là, est-ce que tu as vu ce qu'il y a au sol? Le sas pour les vélos, exactement. Oh, le monsieur derrière, il se cure le nez, c'est dégueulasse. Je crois qu'on ne le voit pas. Ouais, je leur ai bien montré la caméra, mais téléphone à la main gauche, le doigt de la main droite est dans le nez. Les mains à 10h10, c'est terminé après quand on a le permis. C'est dommage. Ah, elle est tout droit, normalement, tu es prioritaire puisque tu es à sa droite. Des fois, on voit des trucs bizarres. Il faut faire semblant de ne pas les voir. Ouais, voilà, c'est ça. Le pire, c'est qu'il a des grandes mains. Oh, ça fait plaisir ou pas? Ah oui, franchement, je ne dis pas. Tu as trop gardé le pied gauche enfoncé longtemps. Allez, on y va, sinon ils vont te couper la route. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Tu es à sa droite, on y va, on y va, on y va. Je pensais que, enfin, pour moi, il était engagé, il allait quand même vouloir passer. Alors, en fait, ça, si tu veux, ce n'est pas des ronds-points, c'est juste qu'ils t'ont mis un feu avec un lampadaire au milieu. Ça permet, si tu vas à gauche, tu sais de tourner derrière, en fait. Ok. qu'il faudrait dire. Et l'angle mort ? Oui, ça va. On va attaquer la semaine prochaine les créneaux, et dès que tu vas oublier un angle mort, un créneau, tu feras un créneau. Comme dirait M. Brugnard, la sanction est irrévocable. Ça marche ? Très bien. Sinon, je te parle comme en permis. Monsieur au feu, nous tournerons à droite. Ici, là ? Oui. Allez, on met le pied au-dessus du frein, la couleur du feu, c'est bon, un coup d'œil à gauche à l'intersection, le passage piéton, il est vide. On rattrape la station est irrévocable. Oui, tu reconnais ? Oui, c'est bon. Je sens le feu rouge, pas toi ? Non. Même avec le masque, je le sens. Donc, je surveille bien derrière quand même au cas où. Voilà, on place le pied au-dessus du frein de l'embrayage et on passe. Je vais les vent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'aurais dû rien parier, parce que j'aurais perdu. Et là, regarde bien, on va suivre, je jure en sang, non, on va suivre Saragosse. Ok. Donc, Saragosse, en fait, c'est tout droit. Donc, tu as deux possibilités, soit tout droit, côté droit, soit tu te places à gauche, mais attention du coup, pour sortir, parce que sur le dessin, c'est tout droit, et en réalité, c'est un peu à gauche. Donc, tu te mets à droite, il n'y a pas de souci. Alors, freine un tout petit peu, on va arriver en même temps que la voiture blanche. attention à ne pas passer trop proche, parce que tu as vu, on atterrit en pleine gauche. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand c'est comme ça, plutôt se mettre la première, d'accord, pour ne pas passer proche, et après faire gaffe. Allez, les contrôles à droite, surtout, parce qu'au final, ça t'a fait placer à gauche pour aller tout droit. Ça marche ? OK.